Salut à tous, c'est BySanka, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je suis super content de pouvoir vous présenter ce petit gameplay sous forme de tuto, alors pourquoi tuto, simplement parce que dans ce gameplay j'ai réalisé un plus de 200 kills et donc j'ai eu la petite idée de vous présenter sous forme de tuto pour que vous aussi vous puissiez réaliser ce genre de défis avec votre équipe. Donc ce commentari sera présenté en trois parties, tout simplement une par manche, je vais vous expliquer selon moi aussi quelles sont les meilleures positions à adopter pour ces carnages parce que bon je pense que vous vous doutez bien que pour réaliser un plus de 100 kills, vous ne pouvez pas courir de droite à gauche comme ça. On va parler aussi très rapidement des killstreaks, pourquoi rapidement, je pense que toute personne se lançant dans ce genre de défis savent qu'il faut favoriser les gros kills, donc on en reparlera très très rapidement. J'essaierai aussi de vous conseiller au mieux sur le choix de votre arme, je pense que tout le monde a ses préférences, donc comme les killstreaks, on en reparlera très très gravement. Alors avant tout je vais vous parler rapidement de ma classe, je joue à l'AN, le tra-14, chargeur grand cap, trosset gab, je suis équipé du gilet pare-balles, détermination, robustesse, pillard et dextérité. Au niveau des killstreaks, je suis avec l'hot star, la dave et le groupe de chasse. On va passer maintenant à la première partie de ce petit tuto qui est donc la défense. Alors comme vous avez pu le voir, quand on se trouve en défense, l'un des premiers objectifs à accomplir avant de vouloir rusher ou de placer pour spawn kill, c'est de laisser l'ennemi poser la bombe. Si l'ennemi ne fait pas sauter la bombe, vous n'aurez pas de temps de jeu supplémentaire, et c'est pas ce qu'on cherche contre une grosse partie comme ça, nous spawn 2 c'est un max de temps pour un max de kill. Donc une fois que l'ennemi a posé sa bombe, vous et votre équipe, vous pourrez commencer à avancer et commencer à vous mettre en place. On va donc parler maintenant des placements. Donc personnellement, je vous conseille de passer votre équipe comme sur le radar qui devrait apparaître. Voilà. Donc je vous conseille de passer une personne à gauche, au niveau de la voiture bleue, un second au niveau de leur garage pour bloquer les spawns, le troisième devrait se mettre derrière le camion, milieu d'un map, le quatrième derrière les cartons à droite, le cinquième dans le couloir à droite, et le sixième dans leur maison à l'étage. Une fois placé comme ça, les ennemis devraient être bloqués dans leur spawn. Les personnes qui sont dans le garage et dans le couloir de droite ne doivent pas trop aller dans le jardin sinon ils risquent de déplacer les spawns. Les ennemis risquent de réapparaître au milieu de la carte, voire des fois dans votre camp. Après ils peuvent venir poser la bombe pureté loin sans que vous vous en aperceviez. Et c'est pas super top pour les personnes qui sont en série. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui était de la défi. On va passer maintenant rapidement au killstrike. Alors comme je vous l'ai dit avant, je pense que toutes les personnes qui essaieront de faire ce genre de défi savent qu'il faut mettre des grosses séries, pour Bloodstar, Adav, Chien ou groupe de chasse. Perso, je suis équipé du Bloodstar, Adav et groupe de chasse. On peut dire que ça marche assez bien. Mais je vous conseille quand même de mettre plutôt les chiens à l'attaque. D'une part, je les trouve beaucoup plus agressifs sur cette carte. Et avec les groupes de chasse, si vous rushez et que vous n'avez pas de chance, votre groupe de chasse va vous péter à la gueule et finir votre série. Donc favorisez plutôt les chiens sur les petites cartes et surtout quand vous allez aussi près de leur spawn. J'aurais voulu vous parler aussi des atouts. Perso, moi je favorise les atouts aux équipements, comme tels que la grenade, les C4 ou les petits. Je trouve qu'on repart pour des gros gameplays ou des tentatives nuk. Une grenade qu'on va lancer une fois et puis basta, ça sert pas vraiment. Comparé à un atout qu'on va garder tout le temps. Après c'est aussi une question de préférence. Perso, moi je joue pratiquement tout le temps avec 5 atouts. J'ai les barbelles que je mets tout le temps. Après selon le mode, je varie entre détermination que je mets pour les gros gameplays ou les nuk. Et plutôt poids léger pour de la ligue ou de la R&D. Ensuite je mets robustesse, qui est indispensable je trouve. Accompagné de pillards, qui est très efficace pour les gros gameplays et les tentatives nuk. Et on finit par dexérité, qui est très utile aussi. Après pareil, si je fais de la R&D, je vais favoriser le silence de mort et écoute. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de ce tuto, la manche en attaque. Perso, moi je trouve que cette manche est plus simple que la défense. Déjà du fait que c'est vous et votre équipe qui devraient poser la bombe. Et aussi que vous pouvez vous placer directement, je vous explique. En défense, je vous ai dit qu'il fallait laisser l'ennemi poser la bombe pour gagner du temps de jeu. Que bah du coup, vous pourriez vous placer seulement une fois que la bombe était posée. En attaque, vous pouvez directement rusher et poser la bombe très facilement pour après que votre équipe soit placée. Je trouve aussi que de ce côté là, les Kistriks prend beaucoup plus de dégâts. Comme les Stars et la DAV, vous allez pouvoir le voir dans quelques instants. Je voulais aussi profiter de ce petit gameplay pour vous reparler du concours que nous organisons sur notre page Facebook. Donc le lien sera dans la description, bien évidemment. Ce concours se fera sous forme de tournoi à élimination directe qui se déroulera au Sniper. On a installé un petit sondage sur notre groupe Facebook pour que vous puissiez voter pour votre carte préférée. Le gagnant aura la chance de recevoir le prochain DLC 4 Apocalypse. Nous sommes en train de voir si on pourrait pas avoir de carte préférée chez Shen Plus pour le deuxième et troisième du classement. Les inscriptions sont donc bien évidemment gratuites et ouvertes à tout le monde. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter vos coéquipiers. Je vous laisse passer un petit message. Je vais rechercher un GFX ou un éditeur pour des intros, des logos et des vidéos. On a déjà d'une part ma chaîne à moi, personnelle. Et on a aussi une petite chaîne communautaire qui est en cours pour de jeunes youtubeurs. Si jamais vous êtes intéressés, envoyez-nous un message sur Gmail. Je mettrai l'adresse dans la description. Donc on va commencer cette partie du tour en parlant du placement à prendre pour ce côté. Je vais vous proposer de mettre une personne toujours derrière la voiture bleue, à droite cette fois-ci. Une seconde personne, pareil, toujours derrière la caméra au milieu. Deux personnes qui se mettront à gauche pour bloquer. Et les deux derniers seront postés dans la maison, un à l'étage et à haut rez-de-chaussée. Le jeu le plus important pour ce genre de défi, c'est le mec qui se met à l'étage. Si jamais il meurt, l'ennemi pourrait se mettre à la fenêtre et tuer par exemple la personne derrière la voiture ou celle derrière les cartons à gauche. Soit si l'ennemi descend, il pourrait tuer celui qui est en bas. Donc en gros, si jamais la personne en haut n'est pas efficace, elle pourrait redonner l'avantage aux ennemis. On va passer maintenant aux armes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis équipé de l'AN-94, chargeur grande cap et crosse réglable. Moi franchement je trouve que l'ensemble est vraiment pas mal. Certains disent que depuis la mise à jour elle est plus vraiment top. J'espère que j'aurai pu vous montrer le contraire. Après comme je l'ai dit, je pense aussi qu'avec les armes chacun a sa préférence et c'est normal. Mais ici je peux vous conseiller quelques petites astuces. Donc déjà il y a la SWAT, Blizzard Reflex et Poigny Ergo qui est vraiment pas mal. Et sinon il y a la bonne vieillème SMC, Poigny Ergo, Poigny Avant, que j'aime aussi par dessus tout. Je peux aussi vous conseiller la MTA, que j'équipe de la Poigny Ergo, du Blizzard Reflex et de la crosse réglable. Ailleurs c'est bien aussi. Beaucoup d'entre vous aiment la PDW mais je pourrais pas vous conseiller dessus, je joue pas trop avec cette arme. Certains aiment aussi jouer avec des armes secondaires. Donc moi perso je choisirais plutôt le B23R ou le TAC-45 qui font vraiment très mal aussi. Ou même des personnes qui sortent des nœuds au B23R, c'est pas pour rien. Je vais vous laisser regarder le petit massacre que je fais au Lost Star et à la DAV. Mais avant ça je voulais juste vous dire qu'il ne fallait surtout pas poser la deuxième bombe. Sinon bah vous mettez fin à la partie et salut le plus de 100 kills. Donc essayez de faire des groupes de 6 personnes pour ne pas vous retrouver avec un noobie qui va poser la main. Quand on voit sur le B23R, à la République, on a vraiment de l'identité d'envoyer des groupes de 6 personnes pour pouvoir passer plus de 100 kills. Vous avez des groupes de 4 points à la base pour pouvoir le faire en owl, mais c'est toujours pas de la sautée de 1. Je vous laisse le faire en haut, mais c'est pas la même chose. Je vous laisse la même chose. J'y ai pas de la poignée. Il n'y a pas de la fin. On a perdu le service dans les 3 points. Il n'y a pas de la hauteur dauph��. On arrive maintenant à la dernière manche, donc la dernière partie de ce petit tuto, qui est la prolongation. Cette manche va être un peu plus, pas plus difficile mais plus bordélique on va dire, parce que déjà d'une part vous, vous allez vouloir faire le plus de kills possible, lorsque la fin de partie approche, et de l'autre l'ennemi, lui, va vouloir poser la bombe à tout prix. Donc déjà rappelez-vous de ce que je vous ai dit avant, si vous avancez trop dans les spawns, l'ennemi va réapparaître derrière et là il va vouloir aller poser la bombe discrètement. Donc suivez bien les conseils des manches précédentes, n'avancez pas trop et aussi surtout placez un collègue aux alentours de la bombe au cas où on ne sait jamais. Je vous conseille aussi de poser la bombe dans les dernières secondes pour gagner un maximum de temps. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit tuto sur comment faire un plus de 100 kills sur Nocturne. Je vais vous laisser regarder la fin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. 1 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !